et qu'est ce qui s'est passé donc ce fameux jour où vous auriez mieux fait d'être d'être en repos il ya eu un gros clash c'est ça avec la prétendante de nicolas ouais voilà la prétendante de nicolas qui s'appelle sophie et qui pour moi est une fille très respectable malgré tout ce qu'on peut en dire sur les réseaux sociaux embrasser un mec ça n'a jamais tué personne puis elle était là pour découvrir quelqu'un aussi et c'est pour un jour une belle un soir que ça va wouah c'est de elle une pute ou une salope ou autre et en fait ce qu'on n'a pas montré c'est que la veille de l'élimination sophie a une très grosse altercation avec nicolas et milan nicolas qui lui demandait clairement ce qu'elle pensait de lui elle lui a demandé s'il voulait vraiment savoir il a dit oui à ce risque est terrible et du coup elle lui a dit clairement que bah elle n'avait pas son personnage que c'était un très bel homme qu'il avait du charisme mais qu'il avait une tête gros comme un melon quoi clairement il a dit qu'il était vexé il est parti sur la terrasse de la villa en revenant un peu avec sa troupe de de suiveurs en agressant un peu sophie et en disant qu'elle n'avait rien à foutre de ce qu'elle pensait de lui et là elle va juste l'aminer en l'imitant en train de dire je suis vexé mais en beige avec l'accent beige c'est juste magnifique du coup d'un fou rire général nicolas qui se sentait un peu débile milan qui vient à la rescousse sophie qui la tacle aussi mais visiblement bon on peut pas critiquer les deux stars par de l'émission qu'est ce qu'elle lui a dit excuse moi qu'est ce qu'elle lui a dit sophie à milan il fallait pas qu'elle oublie que ce qu'il avait dégagé une fois que qu'il fallait qu'elle arrête de prendre la grosse tête qu'elle était au même rang que tout le monde qu'elle n'est pas mieux que quelqu'un d'autre et qu'elle voyait pas pourquoi elle venait se mêler en fait puisque c'était entre elle et nicolas et qu'en aucun cas elle lui parlait à elle et pourquoi ils ont pas montré cette séquence bah quand même nicolas c'est quand même le prince de l'aventure milan c'est la princesse de l'aventure le couple nicolas milan je sais pas ça fait un peu thomas nabila on va pas se mentir quand même c'est quand même des belles copies conformes sachant qu'en plus milan est une amie de nabila dixit chris brown du coup apparemment fallait pas descendre ces deux personnes là d'ailleurs tout a été fait et mis en oeuvre pour les mettre en avant à mort dans l'émission enfin l'émission aurait que s'appeler love story nicolas et milan plutôt que les princes de l'aventure donc tu penses que c'est pour protéger la réputation de nicolas et de milan que la production a fait le choix de couper cette fameuse séquence au montage non moi franchement j'en suis convaincue ça se voit comme le nom au milieu de la figure les téléréalités vivant vivent de clash vivent des moments forts des émissions et quand là il y en a un énorme on montre absolument pas ça a quand même été le plus gros clash je pense de l'aventure il n'a pas été montré pourquoi pour moi ça avait été un clash entre d'autres candidats ça aurait été montré mais là comme c'est milan et nicolas n'a pas forcément fait l'abstraction